Bonjour tout le monde qui se joint à nous pour cette session-ci. Pour la session « Je prends ma place », on va découvrir les résultats d'un sondage qui a été fait par les jeunes du programme Jeunes chercheurs queer qui sont présents avec moi aujourd'hui, qui est l'adaptation québécoise et montréalaise et francophone du programme The Investigators, que peut-être certains d'entre vous sont familiers avec. Donc, on va entendre parler un peu de résultats de recherche, mais aussi connaître c'est qui des jeunes chercheurs queer de Montréal et parler un peu du programme et des activités qu'on a fait. Donc, avant de commencer avec notre session aujourd'hui, j'aimerais ça reconnaître que nous présentons aujourd'hui en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Donc, nous reconnaissons la nation Kanin-Kahagwa comme la gardienne du territoire sur lequel nous présentons aujourd'hui. Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour les peuples autochtones. Et une population autochtone diversifiée y réside aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va commencer par chaque personne ici présente des jeunes chercheurs queer va faire une présentation. Et après, on a laissé beaucoup de temps pour vos questions, mais aussi pour échanger sur le programme et le sondage que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par présenter la première présentatrice. Je pense que je ne me suis pas présenté, donc en tout cas, je vais être l'animateur aujourd'hui. Mon nom est Olivier Ferlatte. Je suis professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Je suis directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Collab, qui s'intéresse à faire de la recherche participative et communautaire avec les communautés de S-LGBTQIA+. Donc, sans plus tarder, maintenant, je veux faire la passe à notre première présentatrice, Amina. Amina est coordonnatrice du programme Jeunes chercheurs queer et candidate à la maîtrise en sciences politiques et études féministes à l'UQAM. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de représentation lesbienne dans les séries télévisées et à leur influence dans la construction des communautés. On dit qu'elle connaît toutes les répliques de la série « The L Word » par cœur. Allô, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Bonjour tout le monde, merci d'être venu à notre conversation sur le programme Jeunes chercheurs queer et le sondage « Prends ma place ». Je m'appelle Amina, je suis la coordonnatrice du groupe Jeunes chercheurs queer que vous voyez ici, qui est un groupe de recherche participatif et communautaire du laboratoire Collab, qui est dirigé par Olivier Ferlette, qui vient de se présenter. Le laboratoire de recherche se situe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est un laboratoire participatif et collaboratif qui va prendre comme objectif de favoriser l'intégration des personnes touchées par les enjeux abordés en tant que partenaires directs dans le processus de recherche. Ces enjeux vont toucher particulièrement la santé mentale, la consommation de substances et généralement les communautés de S, S, G, B, T, Q, I, A+. Le programme Jeunes chercheurs queer, c'est une adaptation de l'initiative Investigator, comme disait Olivier tout à l'heure, du CBRC. Cette initiative existe depuis 2011 et elle a comme objectif de déstabiliser les rapports de pouvoir entre générations et entre chercheurs et membres des communautés gays. En 2021, Olivier s'inspire de cette initiative pour lancer le programme Jeunes chercheurs queer, qui s'étend à n'importe quelle jeune personne queer qui est intéressée par la recherche. Donc, une dizaine de personnes, de membres bénévoles ont été recrutées, qui, bien qu'étant tous diversifiés, sont tous des étudiants universitaires. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour faire partie des jeunes chercheurs queer. Donc, cette équipe dont je fais partie s'est réunie de façon hebdomadaire, donc à chaque mercredi pendant environ 90 minutes, pour développer de façon collaboratif un sondage qui s'appelle Je prends ma place. Donc, vous pouvez voir le petit logo ici. Donc, le sondage, il porte sur la santé mentale, le stress minoritaire, les impacts de la COVID-19, la résilience des jeunes personnes queer, entre autres, de 15 à 24 ans et qui vivent au Canada. Donc, ce sondage qu'on a construit ensemble, il a été largement diffusé. On a obtenu 3668 participants, participantes, qui ont répondu soit complètement, soit parcellement. Le recrutement, il a duré du 24 novembre au 24 janvier. Et la promotion du sondage, elle a été réalisée majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram, et aussi notre site Internet. Donc, à l'aide de visuels qu'on a créés. Donc, on a essayé d'adapter les visuels. Par exemple, là, à votre droite, vous pouvez voir comme un visuel qui est spécifique au Québec. Mais on a essayé de toucher chaque personne, chaque population, puis chaque endroit géographique. Aussi, on a eu de l'aide des différents groupes communautaires qui, au travers du pays, nous ont aidés à partager notre appel. Donc, je vais vous faire un rapide portrait de nos répondants-répondantes. Donc, premièrement, concernant la distribution géographique, on voit qu'elle suit la démographie du Canada. Donc, les provinces les plus représentées sont la Colombie-Britannique, le Québec et l'Ontario. Sachant qu'étant donné qu'on est tous localisés au Québec, je pense que c'est aussi cette raison pour laquelle on a eu beaucoup de répondantes d'ici. Ensuite, concernant l'âge, on voit qu'on a beaucoup plus de personnes jeunes, donc de 15 à 17 ans. Mais il y a quand même une certaine stabilité de 18 à 24 ans. Concernant l'origine raciale, ethnique et géographique, on observe qu'on a une grosse proportion de personnes blanches à 73%. Mais ce qui est intéressant à voir ici, c'est le 10% de personnes autochtones, qui est deux fois plus de ce qu'on retrouve dans la population, soit 4%. Puis, on a aussi 14% de personnes asiatiques, 4% de personnes latino-latino-américaines, 4% de personnes noires, puis 3% de personnes arabes. Concernant l'identité de genre des répondants-répondantes, on observe qu'on a une sous-représentation des hommes dans notre échantillon. Donc, on a seulement 24% d'hommes, contrairement à 38% de femmes. Et on a 28% de personnes scientifiques comme non-binaires, ce qui est assez exceptionnel. Puis, on est vraiment contentes de ça. Il faut savoir que les personnes avaient le choix de cocher plusieurs choix dans leur réponse. C'est-à-dire qu'une personne pouvait écrire non-binary et genderqueer en même temps. Puis, c'est ça, donc 12% de personnes genderqueer, 10% de personnes genderfluid. Concernant les répondants-répondantes qui se considèrent comme des personnes transgenres, on a 40% de notre échantillon qui s'identifient comme trans, ce qui est aussi un chiffre pas mal exceptionnel. Puis, on est vraiment contentes, encore une fois, d'avoir pu toucher cette population qu'on ne voit pas souvent dans la recherche. Donc, on a 47% de personnes qui ne s'identifient pas comme étant trans, puis 13% des personnes qui ne sont pas sûres. Concernant l'orientation sexuelle des répondants-répondantes, on observe une surreprésentation des personnes bisexuelles qu'on ne voit pas vraiment non plus dans la littérature et dans les recherches. Donc, c'est quand même cool aussi. Puis, on a 26% des personnes queer. Encore une fois, ça, les personnes peuvent cocher plusieurs choses en même temps. 20% des personnes qui s'identifient comme lesbiennes, 15% des personnes qui s'identifient comme homosexuelles. Et voilà, merci à tous pour votre écoute. Et maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter les différentes recherches et analyses qu'elles ont élaborées à partir des résultats du sondage que j'ai envie de vous présenter. Puis, comme disait Olivier, on aura un long moment à la fin pour échanger et répondre aux questions, soit concernant le programme Jeunes chercheurs queer ou soit concernant notre sondage. Merci. Super. Merci beaucoup, Amina, pour lancer le bal aujourd'hui, ta super présentation. Donc, on va y aller avec la prochaine présentation qui sera faite par Mérédith Mana. Mérédith est étudiante à la maîtrise en urbanisme, où ses recherches portent sur la visibilité lesbienne dans l'espace urbain à Montréal. Elle est aussi auxiliaire de recherche à l'Observatoire Ivanoe-Cambridge sur le développement urbain et immobilier. Elle tombe en amour avec tous les chats qu'elle croise sur sa route. À toi, Mérédith. Oui, donnez-moi un instant pour partager mon écran. Merci. Donc, je vais parler des pratiques de suppression des identités de genre et de l'orientation sexuelle au Canada. Je vais commencer par faire un portrait de la situation selon les données du sondage. Et ensuite, je vais croiser ça avec les données sur les diagnostics de santé mentale et le suicide. Donc, tout d'abord, j'ai créé une échelle à partir de trois éléments. Les thérapies de conversion. Donc, les personnes, la question, en fait, qui portait sur les thérapies de conversion, les définissait comme suit. Toute activité ou tout conseil visant à te rendre hétérosexuel, il peut également s'agir d'activités ou de traitements visant à ce que tu t'identifies ou que tu agisses comme une fille ou un garçon, alors que tu te sens différente. Et ensuite, il y avait une autre question qui portait plutôt sur les pressions à changer son identité, qui était est-ce qu'une ou plusieurs des personnes suivantes ont tenté de renier, supprimer ou changer ton identité ou ton expression de SLGBTQIA+. Donc, ça pouvait être professeur, parent, frères et sœurs, etc. À partir de ces questions-là, j'ai établi une classification avec une échelle, en fait, à quatre niveaux que j'ai appelée spectre de conversion. Donc, classification mutuellement exclusive des différentes formes de pression selon un gradient de 0 à 3. Donc, une personne à 0 n'a vécu aucune des formes de pression mentionnées. Une personne à 1, des pressions de l'entourage. Une personne à 2, des pressions de la famille et éventuellement des pressions de l'entourage. Puis, une personne au niveau 3 aurait vécu la thérapie de conversion. Puis, ça peut aussi inclure des pressions de la famille, des pressions de l'entourage. Donc, c'est mutuellement exclusif, tout en reconnaissant que ce n'est pas forcément représentatif de la réalité dans la mesure où on peut avoir un vécu qui n'est pas forcément plus facile parce qu'on est au niveau 2 de l'échelle par rapport au niveau 3. Mais c'était une manière de simplifier ça. Donc, à partir de là, j'ai remarqué que le groupe le plus représenté parmi les personnes qui ont répondu à la question, c'est les gens qui ont vécu des pressions de la famille. 45 % des répondants. Ensuite, le groupe qui n'a vécu aucune pression, à peu près un tiers. À peu près une personne sur dix a vécu des pressions de l'entourage et 7 % de la thérapie de conversion. Maintenant, si on regarde sur l'identité, c'est assez homogène, à part pour les personnes intersexes qui sont près de 100 % à avoir vécu des thérapies de conversion ou une forme de pression. Et à peu près la moitié, particulièrement, ont vécu des thérapies de conversion. Après ça, on voit aussi les personnes trans et non-binaires qui sont assez représentées, mais le reste des courbes est assez proche les uns des autres sur l'identité. Maintenant, si on regarde spécifiquement les thérapies de conversion, selon l'échantillon, déjà, on trouvait que les thérapies de conversion commençaient à partir de 5 ans, la personne pour qui ça avait commencé le plus tôt dans la vie. Et 25 % des répondants avaient vécu de la thérapie de conversion dans la dernière année avant de répondre au sondage. Donc, si on regarde où les personnes ont vécu de la thérapie de conversion, on retrouve particulièrement les organisations et les personnes religieuses, les professionnels de la santé certifiés ou non. On retrouve aussi des camps, des groupes de soutien. Ça peut être aussi par soi-même. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est un livre qui explique comment ne plus être lesbienne. C'est possible aussi de vivre par soi-même. Puis, il existe aussi des applications, par exemple, mais c'est assez minoritaire, seulement 2 %. Maintenant, si on regarde les liens avec les diagnostics de santé mentale, à savoir qu'on a seulement regardé le diagnostic. Donc, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas vécu de diagnostic, mais qui ont quand même eu ces troubles-là, puis ils ne se retrouvent pas dans les chiffres que je vais donner. Donc, déjà, si on compare selon l'expérience vécue de pression, les personnes qui n'ont vécu aucune pression sont systématiquement celles qui sont le plus bas, qui ont le pourcentage le plus faible de chacune des maladies qu'on a étudiées. Et c'est ceux qui ont le pourcentage le plus élevé de personnes qui n'ont vécu aucun diagnostic. Donc, 44 % versus à peu près 20 % pour les personnes qui ont vécu de pression de l'entourage et des thérapies de conversion, et à peu près un quart pour les personnes qui ont vécu de pression de la famille. Après ça, j'ai regardé, en fait, où est-ce qu'on retrouve, pour chaque maladie, où est-ce qu'on retrouve le pourcentage le plus élevé. Et on voit qu'il y a des différences selon le vécu de la personne. Donc, par exemple, les personnes qui ont le plus vécu de pression de l'entourage sont celles qui ont la plus grosse représentation d'agoraphobie, de schizophrénie, de phobie sociale. Les personnes qui ont vécu de pression de la famille ont la plus grosse représentation de troubles de personnalité, troubles du comportement alimentaire et de dépression. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aussi plus représentées chez les autres. Là, si on regarde, vraiment, c'est assez systématiquement plus élevé que le groupe Aucune pression. Mais c'est juste pour montrer là où il y a des pics d'enfants. Et pour les personnes qui ont vécu de la thérapie de conversion, qui ont le score le plus élevé en phobie sociale, troubles de stress post-traumatique, troubles de panique, troubles obsessionnels compulsifs, troubles bipolaires, troubles du comportement alimentaire. Maintenant, si on compare le suicide par rapport à ces expériences-là. Alors, pour l'intention de se suicider, il y avait un seul groupe qui se démarquait particulièrement. C'est des gens qui ont vécu des pressions de leur famille, qui étaient 80% à avoir déjà pensé à se suicider, dont une sur deux il y a moins de 12 mois. Par contre, si on regarde qui essaye effectivement de se suicider, on remarque comme deux gros. D'un côté, les personnes qui n'ont vécu aucune pression et des pressions de l'entourage, qui sont autour de 70% en n'avoir jamais essayé de se suicider. Ça veut dire que c'est quand même déjà 25% à 30% qui ont essayé. Ça fait que c'est quand même déjà beaucoup. Mais si on regarde de l'autre côté, les personnes qui ont vécu des pressions de la famille ou des thérapies de conversion, c'est plutôt autour de 55% en n'avoir jamais essayé de se suicider. Donc, on voit que c'est quand même significationement plus élevé. Après, pour finir, je voulais parler de l'estime de soi. Donc, vu que j'ai beaucoup parlé comme de chiffres, puis de choses assez négatives, je voulais quand même remettre les individus au centre. Alors, la dernière question du sondage, c'était quelle est la chose dont tu es la plus fière chez toi? Et j'ai mis les réponses des répondants qui ont vécu des thérapies de conversion ou d'autres formes de pression, juste pour les réhumaniser un peu et alléger ça. Donc, pour conclure, on peut voir que c'est quand même des pratiques qui sont encore présentes. Puis, il semble y avoir des corrélations avec les diagnostics de santé mentale et le suicide. Mais c'est sûr qu'on n'a pas forcément le récit de vie des personnes pour voir comment est-ce que les deux s'imbriquent. Mais quand même des résultats qui peuvent laisser penser qu'il y aurait des liens entre les deux. Super. Merci beaucoup, Mérédith. Juste un rappel à tout le monde de prendre votre temps à cause de l'interprétation, de parler lentement. Je sais que vous avez beaucoup de contenu que vous voulez nous partager. C'était super, Mérédith. Bravo. Alors, on va passer. Malheureusement, un de nos camarades ne pouvait pas être présent. Mais heureusement pour vous, il a partagé avec nous une vidéo que Amina va partager. Donc, quand il n'est pas un party queer, Podzo étudie à la maîtrise en santé publique et a été longtemps surnommé le gourou des statistiques dans le cadre du programme Jeune chercheur queer. Il aime beaucoup le Zumba, le cheerleading et les corrégaties Just Dance. Oui, oui, celle du jeu Nintendo Wii. Il dispose d'un talent unique, mais parfaitement inutile, qui est de savoir jongler avec des rouleaux de papier de toilette. Donc, on va écouter la présentation de Podzo. Ok, juste, tu me diras, Olivier, si le son ne fonctionne pas. Mais ça devrait aller. Est-ce que tu entends le son? Est-ce que c'est possible de monter le son? C'était très bas. Est-ce que comme ça, c'est correct? On n'entend pas à peine. Ok. Bonsoir, le sommet du CBRC. Greetings, CBRC Summit attendees. J'espère que vous allez bien. Je vais avec le poste de Di Borgo. Nous sommes le 18 octobre 2022. Et je vais rapidement vous parler de la consommation de cannabis chez les jeunes 2SLGBTQA plus canadiens. C'est parti. Donc, le but de cette présentation est de vous faire un portrait rapide de la consommation des 2SLGBTQA plus, étant donné qu'en fait, il y a peu de données disponibles à ce sujet dans la littérature. Et c'était, entre autres, l'un des buts de l'enquête « Je prends ma place », de fournir des données quantitatives sur cette consommation à la science. Donc, notre problématique de recherche. Qui consomme du cannabis parmi les jeunes canadiens de la communauté 2SLGBTQA plus ? Combien ? Comment ? Et pourquoi ? Alors, premier chiffre choc. Non, ce n'est pas si choc que ça. C'est l'incidence de consommation de cannabis parmi les jeunes 2SLGBTQA plus. canadiens, qui est de 43%. Sur les trois derniers mois, on s'est limité à cette fenêtre temporelle dans le sondage. Ce qui est légèrement plus que l'incidence de consommation parmi les jeunes canadiens, LGBT ou non, qui était selon Statistique Canada de 33%. En termes de fréquence de consommation, on voit qu'il y a une sorte de gap qui a un trou. Les gens consomment soit très peu, donc moins de trois fois par mois, c'est les deux tranches de tartes bleues, ou soit beaucoup, c'est-à-dire plus d'une fois par jour, c'est la tranche jaune. Et entre les deux, il y a peu de répondants et répondantes, en fait. Alors, on s'intéresse à plein d'autres sujets. Amina, on a perdu le son. Ok, c'est ça, je vais laisser mon micro ouvert. Et le mode de consommation. Donc, on a posé la question, comment vous consommez le cannabis de façon majoritaire. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a plus de la moitié des répondants et répondantes qui le consomment en le fumant. Ce qui reste inquiétant, puisque ça a été démontré comme étant la façon la plus nocive de le consommer. Malgré, donc, il y a bien sûr d'autres façons de le consommer plus émergents, comme le VIP, typiquement, ce qui est assez récent. Une autre question qu'on a posée, c'est autour de la précocité de consommation, c'est-à-dire l'âge de première consommation. Et on a été assez surpris de voir qu'il y avait 31% des répondants et répondantes qui avaient commencé à consommer avant 15 ans. 15 ans, qui est l'âge de début de l'échantillon du sondage « Je prends ma place ». Les répondants et répondantes ont entre 15 et 24 ans. C'était quand même un chiffre assez évocateur. Sur la question du pourquoi, donc, quelles sont les motivations des répondants et répondantes à consommer, on leur a soumis une liste de motivations potentielles et on a regardé combien avaient répondu à quelle motivation. Ce qui ressort le plus, c'est, donc, c'est assez classique, sans surprise, c'est pour s'amuser, pour se sentir bien et pour se détendre, réduire son accepté. Et ce qui peut aussi être surprenant, c'est que les motivations qui ont été le moins choisies sont celles qui tournent autour du sexe, donc initier ou améliorer ses relations, ses rencontres sexuelles. Par la suite, on s'intéresse à la fréquence de consommation par le biais de quatre indicateurs, de quatre consommations spécifiques. Donc, dans un premier temps, on a la consommation dans les trois derniers mois. Est-ce que le répondant ou la répondante a consommé dans les trois derniers mois ? On se situe à un taux de 43 %. Si oui, est-ce que cette consommation est quotidienne, donc pour 23 % de nos répondants qui ont consommé, ou occasionnelle, à 77 %. Enfin, le dernier item, c'est la consommation problématique, donc consommation qui est problématique à 46 % parmi nos répondants et répondantes consommatrices, consommateurs. Alors, la consommation problématique, on la définit selon une échelle validée par le biais d'un score cast, donc à travers quelques questions de type « Est-ce que tu as déjà fumé seul ? » « Est-ce que tu as déjà fumé avant-midi ? » « Est-ce que tu as reçu des plaintes sur ta consommation de ton entourage ? » À travers ces questions, il établit un score de consommation problématique. Maintenant, si on s'intéresse à ces mêmes statistiques pour certaines sous-populations spécifiques, donc là, en haut, j'ai remis les chiffres de la slide précédente. Par exemple, si on s'intéresse aux populations trans, on voit qu'elles consomment tout autant que les autres populations. Par contre, elles sont beaucoup moins à risque de consommation quotidienne, mais beaucoup plus à risque de consommation problématique. Par exemple, on ne le voit pas directement avec ces chiffres-là, mais ça correspond à un rapport de cote de 2, c'est-à-dire que les populations trans sont deux fois plus à risque de consommer problématiquement que les populations non trans. De même, si on s'intéresse à la population québécoise, on voit qu'elle est beaucoup moins à risque de consommation dans les trois derniers mois, donc 36%, et beaucoup moins à risque également de consommation quotidienne, seulement 6% des consommateurs et consommatrices, et également beaucoup moins à risque de consommation problématique, on a 30%. On a également posé la question à nos répondants et répondantes s'ils ressentaient le besoin de recevoir de l'aide par rapport à leur consommation. Alors, parmi tous nos répondants et répondantes, on était à un taux de 9% de besoin d'aide. Les chiffres les plus intéressants, c'est quand on s'est restreint à la population qui consommait problématiquement. Et là, on a un taux de 17%, qui correspond à un répondant et une répondante sur 6, ce qui est peu, finalement. Et également, symétriquement, on a mesuré que 41% des répondants et répondantes qui n'exprimaient pas de besoin d'aide avaient malgré tout une consommation problématique, ce qui est un taux assez élevé. D'autres analyses et corrélations sont également prévues, notamment avec la santé mentale, dont vont vous parler Dominique et Vincent juste après. Ecolab mène un projet d'illustration de l'expérience de consommation, le projet Canapix, dont je vous mets le lien juste ici, qui s'inscrit dans le même cadre que nos analyses ici, d'un point de vue plus qualitatif. Et enfin, si vous avez d'autres idées, d'autres projets de corrélation, d'analyse et de pensée autour de ces chiffres, qu'on vous a présentés, n'hésitez pas. Merci à vous. Donc, merci. Merci, Pouzzo. Et bien sûr, il a déjà annoncé qu'on va continuer un peu sur la thématique du cannabis, cette fois-ci avec Dominique Nadeau et Vincent Arsenault. Donc, je vais les introduire. Dominique Nadeau est détenteur de baccalauréat en psychologie et sociologie. Il s'intéresse particulièrement à l'évolution de la sexualité et de la conjugalité à travers l'histoire, mais aussi aux phénomènes, aux enjeux et aux normes sociales liées à la sexualité à l'ère de l'époque contemporaine. Le plus grand rêve de Dominique serait de devenir une célébrité uniquement pour pouvoir participer à Big Brother Celebrities. Big Brother Celebrities. Vincent, lui, est candidat à la maîtrise en études des populations à l'Institut national de la recherche scientifique. Il a déjà eu une collection de plus de 50 figurines de Schtroumpf. À vous. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran. Super. Donc, bonjour, hi, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui en compagnie de mon partenaire de recherche, Vincent. Donc, comme il vous a été annoncé, nous, on s'intéressait en fait à la consommation de cannabis et la santé mentale chez les jeunes 2S, LGBTQIA+, du Québec. Donc, pourquoi on a décidé de mettre le focus sur la population québécoise? Donc, il y avait deux raisons principales à ceci. La première, c'était qu'on allait présenter une première fois à la communauté. Donc, on voulait vraiment des données qui soient le plus proches possible des communautés auxquelles on allait présenter notre projet. Et la deuxième, c'est qu'au Québec, il faut savoir qu'il y a un cadre au niveau de la légalisation du cannabis qui est un peu différent des autres provinces. Donc, tout d'abord, l'âge légal pour se procurer du cannabis, ce n'est pas 18 ans, c'est 21 ans au Québec. Et il y a aussi d'autres lois qui vient restreindre un peu ce qui est permis ou non de vendre comme produit du cannabis. Donc, la façon qu'on a décidé de construire notre analyse, donc on y a été avec la question de recherche. Existe-t-il des liens entre la consommation de cannabis et la santé mentale chez les jeunes de la diversité sexuelle et de genre au Québec? Donc, on ne voulait pas partir avec le biais qu'il allait nécessairement exister des liens, donc on pourrait le penser de façon générale. Donc, on s'est vraiment dit, est-ce qu'il va exister des liens? Donc, pour construire cette problématique, on y a été avec deux dimensions principales. Donc, la consommation de cannabis, bien sûr, et la santé mentale. Donc, pour ce qui est de la consommation de cannabis, on avait deux indicateurs, dont la fréquence de consommation, donc à quelle fréquence les personnes consomment le cannabis. Et notre deuxième indicateur, c'était le type de cannabis consommé. Donc, est-ce qu'il s'agit du THC, la partie qui est psychoactive du cannabis, ou est-ce qu'il s'agit plutôt du CBD, donc la partie anxiolytique et relaxante? Pour ce qui est de la dimension de la santé mentale, on y a vraiment été avec des échelles validées dans la littérature scientifique. Donc, on y a été avec l'échelle PHQ-9 sur la dépression, l'échelle GH7 de l'anxiété, et l'échelle MHCSF sur la santé mentale positive. Donc, avant que Vincent vous explique un peu plus en détail les données qu'on a croisées avec nos deux dimensions. Donc, on a cru intéressant un peu de sonder c'était quoi la perception des consommateurs et consommatrices sur l'impact de leur consommation de cannabis sur leur santé mentale. Donc, c'est intéressant de voir aussi que, comme Pozo a mentionné dans sa présentation, on avait une échelle CAS, donc qui correspondait à une consommation problématique de cannabis. Donc, ici au Québec, on peut voir que 30 % des répondants et répondantes québécois seraient susceptibles d'avoir un problème de consommation de cannabis. Pour ce qui est, par contre, de la perception du risque, on peut voir que c'est un peu différent. Donc, c'est environ 72 % qui perçoivent qu'il y a potentiellement un risque pour leur santé mentale. Mais si on regarde juste en dessous, on peut voir que c'est 85 % environ qui, au contraire, croient que ça pourrait être bénéfique pour leur santé mentale. Donc, il y a une petite nuance ici à faire. Oui, donc moi, je vais parcer vraiment avec le lien entre la consommation et la santé mentale, avec le premier indicateur qu'on était allé chercher, qu'on s'est pensé sur la dépression grâce au PQ9, qui va évaluer les symptômes dépressifs au moment où la personne répond au sondage, donc en posant des questions sur les symptômes que la personne a vécu dans les deux dernières semaines. Et puis déjà, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que plus que celui dans les deux dernières semaines, la consommation, elle, c'est vraiment des questions sur la consommation dans les trois derniers mois. Donc, puisqu'on a des temporalités qui sont différentes, ça peut faire en sorte que notre analyse est un petit peu moins précise. Et puis nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a pris les scores qui indiquent une dépression modérément sévère et sévère, et on a considéré que ces personnes-là étaient dépressives et les autres, on a considéré qu'elles étaient non-dépressives, simplement pour faire en sorte que ce soit plus facile à présenter l'information pour vous, en fait. Pour la fréquence de consommation, on l'est passé en trois fréquences, donc les non-consommateurs, les consommateurs occasionnels irréguliers, et puis les consommateurs risques quotidiennes. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que souvent, c'est à partir de la consommation quotidienne où il y a vraiment une grosse démarcation au niveau de la santé mentale, alors que chez les personnes qui consommaient occasionnellement, irrégulièrement, souvent, il n'y avait pas une différence qui était aussi marquée. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut notamment observer dans le premier graphique, où est-ce qu'on voit qu'il y a vraiment une différence entre les non-consommateurs et les consommateurs occasionnels irréguliers, à respectivement 33 % et 35 % qui seraient considérés comme dépressifs, mais c'est seulement lorsqu'on arrive à la consommation quotidienne qu'on remonte à 49 %. C'est beaucoup plus gros, mais évidemment, on peut voir que toutes les statistiques sont absolument énormes, que ce soit un tiers ou c'est comme ça de la population. Dans les deux cas, c'est vraiment des très hauts taux de dépression. Ensuite, comme Dominique l'avait mentionné, on a regardé le type de cannabis qu'ils sont consommés, puis ce qu'on voit cette fois-ci, c'est qu'il semble que plus il y a de la consommation de CBD, puis moins il y a de dépression. Donc, les personnes qui consomment majoritairement du THC étaient à 38 % à être dépressifs selon nos indicateurs, puis c'est tombé à 31 % pour la consommation mixte, et ensuite à 27 % pour les personnes qui consomment majoritairement du CBD. C'est des chiffres similaires que vous trouvez avec nos indicateurs sur l'anxiété, cette fois-ci qui a été mesuré avec le GAD7, qui encore une fois va mesurer les symptômes anxieux au moment où la personne répond au sondage, donc dans les deux dernières semaines, les symptômes que la personne a vécu. Puis nous, les scores qui indiquent une anxiété sévère pour les se considérer comme étant anxieux. Pour la fréquence de consommation, on voit une droite qui est un petit peu plus claire entre plus la personne consomme, plus il fait de l'anxiété. Donc, cette fois-ci, avec 21 % des non-consommateurs qui ont d'anxiété, ça monte à 27 % avec les consommateurs occasionnels réguliers, et puis jusqu'à 33 % dans un quart de la population pour la consommation quotidienne. Similairement, on voit quelque chose de similaire avec la consommation de CBD à la slide juste avant. Donc, plus il y a de CBD, moins il semble y avoir d'anxiété, avec 38 % des personnes qui consomment majoritairement du THC et qui seraient anxieuses. Puis ça descend de 31 % pour la consommation mixte et 27 % pour la consommation de CBD. Finalement, on s'était penché sur la santé mentale positive avec le MHCSF qui va évaluer le bien-être émotionnel, social et psychologique. Ça, c'est une échelle qui va garder vraiment l'enseignement mental positive. Donc, cette fois-ci, on va chercher des indicateurs qui sont plus élevés. C'est ça qui va être bon signe. Et ce qu'on voit, c'est que comme le premier graphique, cette fois-ci, ça nous indique encore une fois que la santé mentale est à peu près similaire pour les non-consommateurs et les consommateurs occasionnels irréguliers à 30 % et 28 % respectivement. Ce qui est quand même assez bas. C'est juste le tiers de population qui aurait une bonne santé mentale. C'est vraiment pas élevé. La statistique la plus inquiétante, c'est vraiment la consommation quotidienne où ces personnes-là tomberaient à 8 % seulement qui aurait une santé mentale qui serait positive. Donc, oui, c'est une statistique avec extrêmement peur. Par contre, il faut nuancer quand même. On se concentrait seulement sur la consommation quotidienne au Québec. Et puis, l'échelle de santé mentale positive, on posait des questions vraiment vers la fin du questionnaire. Donc, on conduit, il y avait beaucoup de personnes qui avaient arrêté de répondre aux questions. Puis, on avait un effectif qui était en plus d'une dizaine de personnes. Donc, avec 10 personnes, ça veut dire que si on avait trouvé juste une ou deux personnes qui avaient de santé mentale positive, les statistiques auraient vraiment changé beaucoup. Donc, c'est loin d'être représentatif de la population. Et ensuite, pour le type de cannabis qui est consommé cette fois-ci aussi, on voit quelque chose qui est un petit peu différent parce que c'est les personnes qui ont une consommation mixte de THC et de CBD qui ont la consommation mentale positive à plus élevée à 44 %, ce qui pourrait être expliqué par le fait que certaines études vont dire que lorsqu'on consomme THC, en combiné donc avec le CBD, ça va faire en sorte que les effets positifs du CBD vont être un peu plus élevés. Et puis ensuite, comme d'habitude, on voit que c'est des personnes qui consomment plus de CBD et qui s'en tiennent mieux qu'eux autres qui consomment majoritairement du THC, avec 31 % des personnes qui ont de la consommation mentale positive pour ceux qui consomment majoritairement du CBD, puis 20 % pour ceux qui consomment plus du THC. Donc, globalement, les conclusions qu'on peut tirer de ça, c'est déjà qu'on voit qu'il semble que la consommation, une consommation de cannabis soit en session générale avec la santé mentale plus faible. Par contre, c'est vraiment seulement lorsqu'on arrive à une consommation quotidienne. Pas seulement, mais généralement, puisqu'on arrive à une consommation quotidienne, que ça va peut-être être impliqué à certains problèmes. Et c'est aussi super important de me préciser qu'avec un sondage comme le nôtre, on ne peut pas inférer de causalité. Donc, on peut dire que les deux variables vont évoluer de manière parallèle, mais on ne sait pas vraiment si c'est la santé mentale qui va impacter la consommation de cannabis, si c'est la consommation de cannabis qui va impacter la santé mentale. Les deux sont possibles, mais ce n'est vraiment pas avec ce genre d'études-là qu'on va être capable d'inférer ça. Et puis, similairement, avec les CBD, on ne peut encore pas faire de référence, mais il semble que le fait de consommer plus de CBD soit associé à une santé mentale positive et que parfois, ce soit encore plus le cas lorsque le CBD soit consommé avec un petit peu de THC. Tout à fait. Puis, comme vous pouvez le voir, on a seulement utilisé quelques indicateurs de la consommation de cannabis. On aurait pu aussi utiliser d'autres indicateurs comme qui a été présenté aussi dans la présentation de Pozo. Donc, les motivations à consommer, l'âge de la première consommation. Donc, on aurait pu très bien voir aussi des liens entre ces questions-là et la santé mentale des consommateurs et consommatrices. Donc, on avait aussi quelques questions, mais un peu moins qui portaient aussi sur les autres substances psychoactives. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous avez des idées, des commentaires, il faut qu'on puisse approfondir nos données, nos analyses. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part après nos présentations dans la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Dominique et Vincent. Donc, on va passer à notre prochaine présentation. On va entendre Élie. Élie a terminé récemment une maîtrise professionnelle en orthophonie. Gael s'intéresse aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion et à la compétence interculturelle dans sa discipline. Grâce à ses études, Gael connaît les muscles et les nerfs crâniens nécessaires pour siffler, mais n'est toujours pas capable de le faire. Élie, à toi. Oui, merci beaucoup, Olivier. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien ma présentation? Cool. Donc, moi, pour mon analyse, je me suis intéressée à la relation entre la langue et les expériences de santé mentale et de discrimination telles que vécues par les jeunes non-binaires. Donc, pour la petite mise en contexte, une des surprises qu'on a eues avec le sondage « Prends ma place », c'est qu'il y avait à peu près 30 % des jeunes qui ont répondu qui étaient des jeunes non-binaires. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller explorer un questionnement que j'avais personnellement et qui est susceptible d'intéresser ma communauté. Donc, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes non-binaires francophones qui choisissent de se tourner vers l'anglais, vers des communautés anglophones dans leur quotidien parce que, justement, le fait de devoir interagir en français donc dans une langue qui est très genrée, ça venait jouer sur leur santé mentale parce qu'elles se faisaient souvent mégenrées ou devaient expliquer comment utiliser un langage qui est non-genré. Et j'ai trouvé aussi dans la littérature scientifique des articles qui viennent corroborer justement le vécu, les défis vécus par les personnes non-binaires francophones. Donc, pour ces raisons-là, je me suis posé la question est-ce qu'il pourrait y avoir des différences entre les expériences de santé mentale et de discrimination des jeunes non-binaires selon qu'elles évoluent dans un milieu qui est plus anglophone ou plus francophone? Et pour répondre à ma question, je me suis intéressée à deux types de variables. Donc, il y avait la langue que les jeunes ont utilisée pour répondre au sondage qui était soit le français, soit l'anglais vu que c'était un sondage en canadien. Donc, ils avaient l'option de répondre dans une langue ou l'autre. Et puis, je me suis intéressée aux résultats obtenus à plusieurs échelles validées. Donc, Vincent et Dom ont déjà mentionné certaines échelles utilisées qui étaient incluses dans notre sondage comme de dépression, d'anxiété. Donc, je suis venue voir ça. Puis, j'ai fait deux types de tests pour voir c'était quoi la relation entre la langue et les résultats obtenus à ces échelles-là. Donc, un type de test, c'était pour aller voir plus les différences de moyenne entre mes deux groupes, donc entre les anglophones et les francophones. Et puis, un autre type de test où j'allais voir à quel point mes variables étaient associées ensemble ou pas. Donc, par exemple, à quel point la langue est associée à la dépression. Voilà. Pour mes résultats. J'ai trouvé des différences significatives pour la majorité des variables que j'ai explorées. Par contre, il faut que je note que les différences étaient généralement de toute petite, donc de petite taille et que la tendance, c'est en fait que les gènes non-binaires anglophones allaient moins bien que les gènes non-binaires francophones. J'ai ici quelques chiffres. Donc, quand je regardais l'estime de soi, donc l'estime de soi s'était mesurée sur une échelle dont les énoncés étaient comme « je pense que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre ». Puis là, il y avait 4 % des gènes non-binaires anglophones qui avaient une estime de soi forte ou très forte contre 10 % des gènes non-binaires francophones. Donc, c'est une différence d'à peu près 6 %. Au niveau de la santé mentale positive, là, c'était des énoncés plus comme « au cours du dernier mois, j'étais intéressée par la vie ». Il y avait 16 % des gènes non-binaires anglophones contre 23 % des gènes non-binaires francophones qui rapportaient avoir une santé mentale épanouie. Pour la discrimination intersectionnelle, donc ça, c'est la discrimination qui est liée à toutes les identités qu'une personne porte. Puis, on est venu la mesurer de deux façons. Donc, il y a celle qui est vécue dans le quotidien de la personne, donc les expériences de discrimination qu'elle a vécues. Il y a 34 % des gènes non-binaires anglophones qui en ont vécu dans la dernière année contre 18 % des gènes non-binaires francophones. Et je vais vous donner aussi un exemple dénoncé pour celui-là. Donc, c'était « En raison de qui je suis, j'ai reçu des questions inappropriées, offensantes ou trop personnelles. » Donc, c'est ce type d'épisodes, d'événements-là. Pour la discrimination intersectionnelle anticipée, donc appréhendée, on mesurait plus avec des énoncés comme « En raison de qui je suis, un prestataire de soins de santé pourrait mal me soigner. » Et là, il y avait 69 % des gènes non-binaires anglophones contre 51 % des gènes non-binaires francos qui rapportaient en vivre quand ils sont répondus au sondage. Finalement, pour la stigmatisation liée spécifiquement au fait d'être une personne de S-LGBTQIA+, donc mesurée avec des énoncés comme au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu entendu dire que les personnes de S-LGBTQIA+, ne sont pas normales? Donc, il y a 58 % des gènes non-binaires anglophones qui ont rapporté en avoir vécu de façon significative dans la dernière année contre 36 % des gènes non-binaires francophones. Donc, je voulais quand même prendre le temps de vous présenter ces chiffres-là et aussi vous parler d'un constat que j'ai fait. Donc, j'ai voulu essayer de m'expliquer un petit peu mieux les résultats obtenus et pour ça, j'ai été voir ça avait l'air de quoi chez les autres répondants, donc chez les personnes qui n'étaient pas des jeunes non-binaires puis qui ont répondu au sondage et j'ai trouvé qu'il y avait la même tendance. Donc, les jeunes anglophones allaient moins bien que les jeunes francophones. Mais ce qui était intéressant, c'est que chez les personnes pas non-binaires, donc les personnes binaires, l'écart entre les anglophones et les francophones était plus grand de façon générale que chez les jeunes qui étaient des jeunes non-binaires. Donc, si je résume mon analyse, j'ai trouvé des différences dans les expériences de santé mentale et de discrimination qui sont au désavantage des anglophones, mais d'une façon qui est peut-être moins prononcée chez les jeunes non-binaires. Les différences que j'ai trouvées sont cohérentes avec les études qui ont été faites sur la population en général, donc pas sur les jeunes de SLGBTQIA+, où on voit aussi que les anglophones vont moins bien que les francophones au Canada. Je veux nommer que mon analyse a plusieurs limites. Entre autres, j'assumais des choses sur l'environnement linguistique de la personne, donc sur la ou les langues qu'elles utilisaient au quotidien. Il y a plusieurs facteurs confondants. Je peux venir expliquer une partie des résultats que j'ai obtenus. Entre autres, chez les jeunes non-binaires anglophones, celles-ci étaient plus susceptibles de ne pas avoir assez d'argent pour vivre que les jeunes non-binaires francophones. Les jeunes non-binaires francophones étaient plus susceptibles de vivre au Québec. Donc là, il y a des politiques qui peuvent être différentes d'une province ou d'un territoire à l'autre et venir influencer la santé mentale, les expériences de discrimination. Et aussi, les jeunes non-binaires francophones étaient plus susceptibles d'être des personnes blanches. Tout ça pour dire que ça apporte certaines pistes de réponse à ma question, mais que j'aurais envie d'approfondir cette problématique-là et de mieux comprendre dans le fond le rapport à la langue des personnes non-binaires peut-être en utilisant d'autres types de défi de recherche comme des méthodes plus qualitatives. Merci. Merci beaucoup, Élie. Donc, on va y aller avec notre dernière présentation, dernière, mais non la moindre, comme on dit. On va entendre de Laurie. Donc, Laurie Fournier est une étudiante au doctorat en sciences politiques et intervenante communautaire. Elle a aussi une ceinture noire en karaté. Laurie. Bonjour tout le monde. Juste me donner un instant pour afficher mon écran. Donc, voilà. Aujourd'hui, je présente seule, mais c'est un travail d'équipe avec Amina qui a déjà présenté et Guy, notre camarade qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous, notre projet, on s'est intéressé à la militance, au sentiment d'appartenance et aux impacts sur la santé mentale. Donc, la santé mentale chez les jeunes de SLGBTQA+, a déjà fait l'objet de plusieurs recherches. On sait, par exemple, que celles-ci sont plus à risque de vivre de la détresse psychologique ou d'avoir des pensées suicidaires. Par contre, nous, ce qui nous intéressait, c'était de regarder ce sujet-là sous un angle différent pour mettre en lumière, en fait, les aspects plus positifs reliés à la santé mentale. Donc, ce qu'on a voulu savoir plus précisément, c'est, c'est quoi le portrait des personnes militantes de SLGBTQA+, et c'est quoi leur sentiment d'appartenance à la communauté? Puis, dans un deuxième temps, comment la militance et le sentiment d'appartenance affectent la santé mentale des jeunes de SLGBTQA+. Donc, pour tenter de répondre à ces questions-là, on a utilisé trois variables. La première, c'est celle de la militance. On considère la militance dans sa définition large, donc, des actrices qui développent un agir ensemble intentionnel sous la forme d'un large registre d'action qui vise la justice sociale. Donc, les personnes qu'on a identifiées comme militantes dans le sondage sont les personnes qui ont affirmé participer, soit dans des groupes militants, dans des groupes scolaires et ou des groupes communautaires de SLGBTQA+. Ensuite, notre deuxième variable, c'est le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, dans le sondage, on avait une question par rapport au sentiment d'appartenance qui était avec une échelle de pas du tout d'accord et tout à fait d'accord demandant si les jeunes avaient un sentiment d'appartenance ou non. De la manière qu'on a groupé nos données, c'est que les personnes qu'on a dit identifiées comme ayant un sentiment d'appartenance étaient soit d'accord ou tout à fait d'accord et les personnes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance sont celles qui étaient neutres, pas d'accord ou pas du tout d'accord. Et finalement, notre troisième variable, c'est la santé mentale positive qui correspond à l'échelle validée du Mental Health Continuum que mes camarades ont déjà utilisées aussi avant moi. Donc, tout d'abord, au niveau des personnes identifiées comme militantes, c'est 40 % des personnes dans notre sondage qui étaient militantes pour 60 personnes qui sont non-militantes. Donc, au niveau de l'identité de genre, 46 % des personnes qui s'identifient comme hommes sont militantes, 45 % des personnes qui s'identifient comme non-binaires sont impliquées et 32 % des répondantes femmes sont militantes. Au niveau de l'orientation sexuelle, c'est les personnes queer qui ont une représentation plus grande, donc 40 % des personnes qui s'identifient comme queer militent. Pardon, c'est pas vrai, c'est les personnes gays. À 46 %, je suis pas capable de lire mon propre PowerPoint. Puis, les 36 % des personnes qui s'identifient comme lesbiennes militent et 36 % des personnes qui s'identifient comme bisexuelles militent. Au niveau du sentiment d'appartenance, c'est 61 % des personnes qui ont été identifiées comme ayant un sentiment d'appartenance. Les personnes qui s'identifient comme non-binaires sont 65 % à ressentir ce sentiment-là. 60 % des femmes ont un sentiment d'appartenance et 56 % des hommes ont un sentiment d'appartenance à la communauté de S LGBTQIA+. Par rapport à l'âge, on voit que le sentiment d'appartenance est moins fort plus l'âge avance avec les personnes qui avaient 17 ans qui ont le pic le plus élevé à 15 %. Donc, en lien avec, pour notre deuxième question, en fait, si on regarde entre la militance et le sentiment d'appartenance, c'est 57 % des personnes qui ne militent pas qui ressentent un sentiment d'appartenance, alors que 68 % des personnes qui militent ressentent un sentiment d'appartenance. Donc, les personnes répondantes qui militent ont 1,9 fois plus de chances de ressentir un sentiment d'appartenance à la communauté. Au niveau de la santé mentale positive, c'est 22 % des personnes qui ne militent pas qui ont une santé mentale positive, alors que 29 % des personnes qui militent ont une santé mentale positive. Les personnes répondantes qui s'impliquent ont donc 1,4 fois plus de chances d'avoir une santé mentale positive. Et finalement, pour le sentiment d'appartenance et la santé mentale positive, c'est 17 % des personnes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance qui ont une santé mentale positive, alors que 29 % des personnes qui ont un sentiment d'appartenance ont une santé mentale positive. Donc, les personnes répondantes qui ressentent un sentiment d'appartenance à la communauté ont 1,6 fois plus de chances d'avoir une santé mentale positive. Donc, on voit avec ces résultats-là qu'il semble en effet avoir une association entre le sentiment d'appartenance, la militance et la santé mentale positive. Toutefois, comme le dit Vincent, c'est un petit peu difficile de dire ce qui est quoi exactement dans toutes ces relations-là et qu'est-ce qui impacte plus les uns et les autres. Donc, c'est des choses qu'on aurait à pousser davantage. Toutefois, ces résultats-là s'alignent avec la littérature. Les personnes qui se sentent plus connectées aux autres ont des niveaux d'anxiété et de dépression plus faibles et la littérature soulignent aussi que celui-ci développe une plus grande estime de soi, une plus grande empathie pour les autres en plus d'être plus confiants, confiantes et coopératifs, coopératives. Donc, en conclusion, on voudrait pousser un petit peu plus pour mieux comprendre ces liens-là puis on aimerait aussi comprendre un petit peu mieux les liens entre les expériences de discrimination et la militance puis d'explorer aussi les possibles liens entre la militance, le sentiment d'appartenance et l'estime de soi et la résilience à l'aide d'autres échelles validées qu'on avait aussi dans notre sondage. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Bravo, merci beaucoup Laurie et bravo tout le monde pour les super présentations. C'est vraiment intéressant puis de voir tout le travail mais aussi toute votre votre passion pour le sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les spectateurs. Je ne sais pas si les gens veulent poser des questions sur la recherche qui a été présentée. s'il n'y a pas donc je vous invite tout le monde qui est dans l'audience si vous voulez poser des questions. Sinon, moi, je vais vous poser une question en attendant. Ah, je pense qu'on a une question. Quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas comment on peut donner la parole à Félix qui a levé sa main. Juliane, est-ce qu'il y a une façon de donner la parole à Félix pour qu'il puisse poser sa question ou il doit l'écrire dans le chat? Ok, Félix va écrire sa question. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou Q&A en français pour poser vos questions. Mais moi, je vais poser une question en attendant que Félix écrive sa question. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont particulièrement surpris dans le sondage? Dominique? Oui, mais je pense que de façon générale, ce qui me l'a plus surpris, voire peut-être même choqué, c'est le faible taux de santé mentale positive chez les membres des communautés de S LGBTQIA+, dont les jeunes de cette communauté-là au Canada. Donc, que ça soit au niveau de la consommation de substances, que ça soit au niveau de tous les autres enjeux qui ont été nommés, je pense que comme c'était unanime, je pense qu'on a des taux super bas et ça démontre selon moi comme une certaine détresse psychologique que oui, on pourrait peut-être associer à la pandémie de la COVID-19, mais il y a peut-être question de développer et de s'intéresser davantage à ce qu'on peut faire nous en tant que chercheurs pour améliorer notre compréhension de ces enjeux-là. Amina? Moi, ce qui m'a surprise positivement d'abord, c'était l'échantillon qu'on a eus. Je l'expliquais au début, le fait qu'on est 40% de personnes trans et qu'on est une surreprésentation des personnes sexuelles et aussi qu'on est une surreprésentation des personnes autochtones. Je pense que ça montre qu'on a réussi à aller trouver des participants qui sont sous-représentés dans la recherche en général et ça fait vraiment plaisir. Et aussi, ce qui m'a surprise, mais de façon négative, c'est comme Dominique le disait, la santé mentale qui est vraiment mauvaise, d'autant plus avec la COVID-19. Nous, on a fait le sondage pendant que c'était le variant Omicron qui provoquait beaucoup d'anxiété, de stress chez tout le monde. Et c'est des choses qu'on n'a pas encore montrées là, mais par exemple, le taux de suicide et quand même, le taux de tentative de suicide ou le taux de pensée suicidaire est quand même vraiment élevé dans notre population. Donc, ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour préserver la santé mentale des personnes, surtout des jeunes de SGBTQIA+. Voilà, c'est les choses qui m'ont surpris. Est-ce que quelqu'un d'autre dans le groupe veut ajouter quelque chose? est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Je vais poser une question qu'il y a dans le... On a maintenant deux questions. Il y en a une qui serait peut-être plus pour Dom et Vincent en lien avec le cannabis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé s'il y a des différences entre les jeunes qui consomment plus du CBD versus ceux qui consomment du THC? Par exemple, est-ce que ceux qui utilisent du CBD et qui ont, comme vous avez démontré, une meilleure santé mentale, est-ce qu'ils ont plus de ressources ou ils ont des meilleures connaissances sur les enjeux liés au cannabis? Je ne sais pas si je peux y aller en premier, Dom. C'est bon. Dans le questionnaire, en fait, on n'avait pas de questions sur les ressources en santé mentale. On n'avait pas de questions sur le health literacy, donc la... Je pense que la personne comprenait comment la santé fonctionnait ou quoi que ce soit du genre. On a des questions sur où est-ce que la personne habite, les revenus de la personne, ce qui pourrait être quand même associé. Malheureusement, on ne les a pas regardés, mais ça pourrait être des pistes futures qui seraient super intéressantes. On est quand même chanceux, on n'avait pas un sondage qui portait exclusivement sur la consommation, mais pour la consommation de cannabis, on avait quand même beaucoup de questions. Comme on l'a mentionné, sur les intentions de consommer, sur la fréquence à laquelle la personne avait commencé, la fréquence, le timing, le moment où la personne a consommé pour la première fois de sa vie, ce genre de choses-là. Après, pour des mécanismes explicatifs, moi, je suis loin d'être un expert qui est un peu d'homme pour rajouter quelques pensées, mais je sais que, par exemple, il y a des personnes qui consomment du CBD vraiment purement pour l'aspect de la relaxation physique. Je sais qu'il y en a qui le font, par exemple, sur des douleurs chroniques. Donc, si, par exemple, on assume que la consommation de THT pourrait avoir des effets négatifs, on pourrait aussi assumer que la consommation qui est vraiment purement pour la relaxation musculaire, ça peut avoir peut-être des impacts moins négatifs. Sinon, il y a aussi tout l'aspect que des personnes qui vont arrêter de consommer du THT justement parce que ça leur cause des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, ce genre de choses-là. Ils vont donc modifier leur consommation par après pour consommer plutôt du CBD. Donc, peut-être que ça aussi ça peut expliquer pourquoi est-ce que les personnes qui consomment du CBD vraiment santé mentale. Ça peut être parce que, en fait, leur pratique de consommation serait un résultat d'une prise de conscience un peu de l'impact que la consommation au moins vite de même, c'est des mécanismes inspiratifs que je verrais, mais je ne sais pas si Dom avait comme des choses à ajouter sur le sujet. Oui, mais je pourrais peut-être rajouter. En fait, c'est sûr qu'on ne sait pas nécessairement si les personnes qui consomment du CBD ont plus de ressources, mais c'est sûr que comme connaître que le CBD, c'est une composante du cannabis, déjà là, ça demande d'avoir ces informations-là en soi. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les consommateurs et consommatrices qui savent qu'il y a une différence entre le THT, et le CBD. Également, quand on parle aussi de l'âge légal pour se procurer du cannabis au Québec, c'est 21 ans. Donc, une fois rendu à 21 ans, tu vas à la SQDC qui est la vente gouvernementale ici au Québec pour vendre du cannabis et tu peux faire le choix entre acheter du cannabis avec du THC, mixte ou avec seulement du CBD. Mais quand que tu n'as pas l'âge légal pour aller acheter du cannabis, mais ce qu'on retrouve majoritairement sur le marché noir, ça va être du THC. Donc, à défaut, peut-être que les jeunes de moins de 21 ans vont consommer du THC ou peut-être ne sauront même pas ce qu'ils vont consommer comme type de cannabis. Donc, il y a peut-être cet aspect-là un peu structurel qui viendrait expliquer. Mais encore une fois, c'est un peu difficile de lier ces aspects-là à une moins bonne santé mentale. mais c'est sûr qu'il y a une piste à creuser puis des liens à faire. Merci pour la question. Oui, alors, des nouvelles pistes d'analyse et aussi peut-être des nouvelles questions pour que je prends ma place version 2 quand on sera rendu là. Élie, il y a une question pour toi. Je vais juste la lire. je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus en lien avec les différences générales entre Anglo et Franco-Canada. Ce qui peut expliquer ça ou si ce sont vraiment des différences de politique entre les provinces et donc ce qui pourrait être la source des différences de santé mentale chez les personnes non-binaires. Oui, parfait, je me lance. Donc, merci Félix pour la très bonne question que je me pose également. quand j'ai eu l'idée de faire mon analyse, je me suis beaucoup intéressée à de la littérature et des articles plus sur le rapport à la langue des personnes non-binaires en assumant un petit peu qu'il n'y avait pas de différence à la base entre francophone et anglophone. Donc, j'ai eu comme la surprise en faisant mon analyse de réaliser que dans la population en général, il y avait cette différence-là. Puis, pour l'instant, je ne suis pas sûre de comprendre ce qui l'explique. Dans les articles que j'ai lus souvent, c'est mis comme une variable parmi d'autres. Comme l'article que j'ai cité dans ma présentation, c'était sur l'anxiété par rapport à la COVID dans le Canada en général. Puis, on nommait qu'une des variables, c'était justement être anglophone ou francophone, mais ce n'était pas vraiment plus expliqué que ça, les raisons en tant que telles. Après ça, quand je regardais au niveau des données de notre sondage à nous, une question que je me suis souvent fait demander, est-ce que c'est parce que les personnes anglophones qui ont répondu, par exemple, vivent en milieu rural, éloignés? Ça, j'avais fait des analyses statistiques, puis les personnes non-binaires, francophones et anglophones, il n'y avait pas comme d'association, justement, si on vit à la campagne ou à la ville versus si on est anglophone ou francophone. Donc, ces deux variables-là n'étaient pas associées. pour l'instant, mon hypothèse, c'est que c'est sans doute des questions de politique peut-être entre les provinces qui sont différentes, puis d'autres variables confondantes, donc particulièrement celles que j'ai nommées. Par exemple, pour moi, ça s'explique bien qu'il y ait plus de discrimination intersectionnelle dans mon groupe d'anglophones si effectivement, il y a plus de personnes racisées, par exemple. J'y vois quand même un lien ou plus de pauvreté dans mon groupe, dans le groupe anglophone. Donc, ça peut expliquer qu'il y ait des résultats plus élevés sur certaines échelles. Donc, ce serait ma réponse. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou dans la fonction questions et réponses. Ça a été quoi le processus pour vous de création du sondage? Comment ça s'est passé? Vincent? Je n'ai pas trop monopausé de la conversation parce que j'ai peut-être essayé de garder ce cours et d'autres personnes parler un peu plus de leur expérience parce que c'est l'objectif du programme de faire un truc collectif. C'est sûr, la première étape sera un peu une étape de découverte. Quand on a commencé, je pense qu'on était plusieurs personnes à peut-être 100% certaines de comment ça allait fonctionner. Moi, personnellement, j'avais juste vu une annonce sur Facebook et je me suis joué au programme. Je me disais que ça allait être le programme de socialiser avec d'autres personnes queers, d'avoir des premières expériences de recherche et tout ça. puis, en fait, on a commencé quand même plutôt lentement, donc au début avec des super-présentations de notre parfait directeur, Olivier Perlatte, qui nous a expliqué un peu comment le programme allait fonctionner, comment fonctionnait la recherche transitatée, qu'on a eu des conférenciers et des conférencières, des personnes associées au projet qui sont venues nous parler, par exemple, des différences entre les inégalités et les inéquités, qui sont venues nous parler de la consommation de cannabis et de la consommation des drogues dans la communauté LGBT. Donc, un peu comme pour commencer à se tremper des pieds et comprendre comment fonctionne la chose. Puis, progressivement, donc, on a identifié, on avait commencé à identifier, je pense, des axes de recherche qui étaient intéressants, des questions qui étaient pertinentes. Puis, à peu près, comme toutes les questions étaient soumises, toutes les réflexions étaient soumises à des débats démocratiques. Donc, souvent, il y avait des votes qui se faisaient juste savoir quel acronyme on allait utiliser, par exemple, pour le sondage. C'est quand même un peu de quoi qu'on voulait faire de manière aveugle pour être sûr de comme invisibiliser aucune réalité. Donc, on a fini par comment discuter longtemps là-dessus chose qui était collectif. Je vais peut-être m'en tenir à ça pour l'instant. Je ne sais pas s'il y avait comme d'autres personnes qui avaient peut-être d'autres éléments à ajouter à la conversation. Ce qui est, je vais peut-être, Amina, vas-y. Oui, bien, je peux juste compléter ce que Vincent disait, c'est qu'on a essayé, comme Vincent disait, d'avoir des questions qui sont le plus inclusifs possible. Puis, par exemple, dans notre équipe, on n'a pas de personnes Two Spirits. Donc, on est allé collaborer avec un laboratoire de recherche Two Spirits, Arlan, de Vancouver. Puis, ça nous a permis de ne pas avoir un regard blanc sur comment on pose les questions puis de les poser le plus inclusivement possible. Ça, toujours regarder si les mots qu'on utilise, ce sont les mots qu'utilisent les populations concernées, etc. Puis, c'est ça, on a passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir à l'acronyme, notamment à où placer le 2S, comment le faire de façon respectueuse, etc. Puis, c'est ça, on a quand même eu des conférences qui ont permis de se former aussi. Puis, oui, toutes les questions ont été discutées collectivement et je pense que ça nous a permis d'avoir vraiment des... C'est ça, comme d'avoir les bons mots, les mots qui nous semblent corrects. Et puis, même si c'était très long à écrire, je pense qu'on a réussi finalement à bien le faire. Puis, même, ça nous a apporté beaucoup, je pense, d'avoir ces discussions entre nous, même que ce soit l'acronyme ou que ce soit un certain thème qu'on utilise. Je pense que les débats qu'on a eus étaient vraiment enrichissants de tous les côtés. Et je pense que c'est ça aussi l'expérience du programme, c'est que, genre, dans n'importe quelle circonstance, on va apprendre, que ce soit en discutant, en débattant ou comme en écrivant des questions. C'est ça, je pense qu'on a appris pendant tout le processus. Donc, tu disais, Amina, que ça a été long de faire le sondage. Est-ce que tu te souviens combien de temps ça l'a pris? Ça a pris de janvier 2021. On n'a pas commencé à écrire le sondage en janvier 2021, mais on a commencé le programme en janvier 2021. Et, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sondage a été lancé le 24 novembre. Donc, ouais, huit mois peut-être. Mais ça va, c'était cool. Justement, tu sais, c'est un, tu sais, ah, Laurie? En fait, une des choses qui a été longue aussi, c'est que, tu sais, tout était un peu soumis à la délibération collective. Donc, même le logo qu'on a pensé, tu sais, on avait certaines idées mises en commun. Ça part à la personne qui fait le design graphique, ça revient, qu'est-ce qu'on aime, pourquoi, comment, même toutes les questions du, la partie sociodémographique, comment qu'on demande l'origine raciale, ethnique, géographique, comment identifier l'identité de genre aussi. C'était important pour nous que les gens puissent cocher plus d'une réponse, vraiment. donc, puis aussi, à un moment donné, c'est que chaque personne ajoutait un peu ce qui l'intéressait le plus. Donc, notre sondage s'en venait super, super long. Donc, d'essayer de raccourcir le sondage a aussi été une étape importante avec plein de discussions autour de ça. Juste pour compléter ce que nos collègues avaient dit. Super. Une des choses que je trouve intéressantes, puis Amine l'a dit, vous faites ça de façon bénévole, c'est un programme où vous participez. Plusieurs d'entre vous, ça va faire bientôt, ça fait plus d'un an et demi qu'on se rend compte tous les mercredis soirs pour parler recherche. Qu'est-ce que ça va vous apporter de participer à Jeune chercheure queer? Qu'est-ce que ça vous a apporté l'expérience de faire ce sondage? Ellie? Oui, je peux y aller en premier. De mon côté, je trouve que ça a apporté deux choses. Pour moi, de participer, excusez, il y avait une petite mouche, de participer à Jeune chercheure queer, c'est venu comme remplir un besoin de connexion que j'avais avec d'autres personnes queer. On a commencé ça en pleine pandémie aussi où on était comme un peu isolés. Ça faisait du bien de voir sur Zoom chaque mercredi soir, un peu comme un rituel d'autres personnes avec qui j'ai des points en commun. Ça m'a apporté aussi de la confiance dans le sens où j'ai développé des habiletés de recherche d'un côté, mais au-delà de ça, je suis aussi en contact avec plein de personnes qui adorent les enjeux du SLGBT qu'il y a plus et les étudient dans leur propre discipline. On dirait que ça donnait de la légitimité quand moi j'étudie ça en orthophonie. Je me sentais plus solide dans mes propres projets à l'extérieur. des jeunes chercheurs queers, donc de la connexion et de la confiance en mes habiletés et en mes intérêts de recherche. Dominique? Oui, tout ce qu'Eli a nommé. Si je me permets de peut-être un peu dépasser le cadre de la question, ce qui était super intéressant pour moi, ce que le programme m'a permis, c'est qu'en fait, on vient tous de champs d'expertise super différents puis on a tout un background aussi différent en termes de notre vie personnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment le partage des idées, le partage des connaissances qu'on a eues tout au long du processus de la création du sondage. Donc, pour moi, c'est une grande richesse de comme, oui, admettons, moi, j'ai un background en psychologie et sociologie, mais c'est intéressant aussi de voir les autres, c'est quoi l'aspect que c'est un ton d'urbanisme de mérédite ou en linguistique d'élite. Donc, c'est vraiment très enrichissant d'avoir vraiment une construction holistique des enjeux auxquels qu'on s'intéresse. Vincent? Oui, je pense qu'il y a un truc qui a peut-être émotionné, c'est juste à quel point que c'est comme cool comme projet. Puis comme, à chaque fois que j'en parle, les membres de mon entourage, ils trouvent que c'est cool d'avoir des projets comme ça, à quel point c'est important pour la communauté, pour la recherche. Petites promotions on the side, tous les projets de collab sont cools comme ça, les jeunes cherchent à coeur, c'est le meilleur, mais il y a vraiment plein d'autres choses qui sont vraiment le fun. Puis le fait de se rassembler justement, d'en apprendre plus sur la recherche avec d'autres personnes queers au sein d'un labo ou d'autres projets qui sont vraiment orientés dans des parités de recherche-action, c'est vraiment le fun pour des jeunes qui, comme vous l'avez peut-être vu sur mon sondage, les jeunes ne vont pas particulièrement bien, particulièrement les jeunes LGBT. Je pense qu'on vit même plusieurs problématiques sociales en ce moment avec la crise climatique, la polarisation politique et puis tout ça. C'est facile de se sentir un peu comme paralysé puis inquiet parce qu'on voit que le monde ne va pas bien puis on se dit comme qu'on aimerait faire quelque chose, mais on est jeunes, on n'a pas de pouvoir puis on ne sait pas vraiment quoi faire. Et puis une opportunité comme les jeunes sur Chocouir, ça nous donne un peu de pouvoir, ça nous montre qu'on est capables de faire des choses même si pour l'instant on est encore en train de développer certaines capacités. Puis ça nous montre aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes inquiétudes puis d'autres personnes qui veulent contribuer à leur société, que ce soit les jeunes chercheurs queers, que ce soit comme Olivier, les autres membres dans son labo, tous les chercheurs qu'on a rencontrés grâce à ces opportunités-là. Je trouve que ça nous fait vraiment rentrer à l'intérieur d'un nouveau monde, d'un monde qui est comme académique et queer qui nous fait quand même espérer que les choses peuvent changer parce qu'il y a des personnes qui essaient justement de construire un monde meilleur. C'est quelque chose que d'un point de vue comme psychologique est vraiment comme rassurant là-dedans. C'est en sorte que justement on n'est pas juste assis chez nous en se disant à quel point on est malheureux et triste de ne pas pouvoir faire grand-chose. Puis je pense que peut-être que justement, parmi les jeunes d'une population qui aurait une santé mentale qui serait un peu plus élevée s'ils étaient capables de trouver des opportunités de s'impliquer puis de donner un peu un sens à leur super rôle de vie et un sens problématique social autodéiel. Et puis même la présentation d'Udory a montré qu'il semble que les personnes qui ont le sentiment d'appartenance plus fort qui font plus de militantisme on dirait qu'il y aura un sentiment mental plus positif. Je trouve que c'est super le fun de donner des opportunités surtout à des jeunes personnes queer mais juste aussi à tout plein de personnes en général de leur donner des opportunités pour s'impliquer dans la construction de leur société que ce soit avec la recherche que ce soit avec la diffusion des connaissances et puis tout de ça. Mériteux? En plus de évidemment tout ce qui a été dit je trouve que la plupart on était au bac quand on a commencé le projet et ça nous a vraiment beaucoup outillé pour la recherche parce qu'on a vraiment mieux pu voir dans un sondage quels sont les faux pas comme on a dit on décortiquait vraiment chaque question puis on en parlait ensemble donc voir comment les personnes se sentent quels sont les avantages les inconvénients etc. Donc j'ai l'impression que là-dessus ça nous a vraiment beaucoup enrichi sans qu'on s'en rende compte nécessairement activement. C'est sûr qu'on a tous fait un peu des sujets qui nous touchent aussi personnellement ça fait que j'ai l'impression que ça nous a tous permis de développer des connaissances d'une manière qui nous donne plus d'agentivité on va dire et puis de comme nos curiosités personnelles par rapport à nos parcours de vie là si je regarde tous nos sujets fait que c'est sûr que ça résonne beaucoup personnellement en tout cas avec nos expériences. Et qu'est-ce que vous pensez que vous apportez à la recherche qu'est-ce que ça fait que des jeunes comme vous s'impliquent dans un projet de recherche Amina et après-midi En fait ma réponse elle va être vraiment courte mais je pense que c'est l'importance du par et pour qu'il y a ici puis toutes les recherches sont faites par des personnes qui ne sont pas concernées qui sont privilégiées par rapport à leur objet de recherche puis ça fait que c'est vraiment biaisé dans tous les cas chaque recherche sera biaisée peu importe la position des personnes mais ça fait que nous on a déjà une certaine connaissance de ce que c'est le vécu des personnes queer puis travailler dessus et en fait je pense aussi que ça nous permet de gagner la confiance des participants parce que quand on a publicisé par exemple notre sondage on écrivait que c'était un sondage par et pour puis je pense que ça peut inciter les personnes à se confier et à justement participer à des recherches donc je pense qu'on apporte un par et pour qu'il n'existe pas vraiment en ce moment donc voilà c'est une réponse courte mais c'est ça bien j'ai l'impression que c'est des enjeux qui bougent vraiment vite là si on regarde comme les 20 dernières années fait que c'est sûr que le fait de prendre des personnes de la communauté qui ont notre âge ça me semblerait en plus pertinent dans la façon de formuler les questions etc. parce que les enjeux ne sont pas les mêmes puis ça juste ça les choses bougent vraiment vite fait que j'ai l'impression que c'est important d'être actuel puis pertinent la première chose que je m'en souviendrai c'est vraiment l'adhésion des connaissances la première conférence qu'on avait donnée c'était vraiment à des jeunes personnes queers de notre âge j'en ai beaucoup à voir avec nos amis parce que c'est le fun d'avoir vraiment un accès comme des croix de transmission des savoirs qui vont aller dans la communauté puis en plus je sais que j'ai fait un projet de recherche vraiment traditionnel j'aurais voulu partager des connaissances oui j'aurais peut-être des amis qui seraient venus mais ne réclament à moins parce qu'ils n'auraient pas sûr à quel point l'éthique derrière le projet et la méthodologie était le fun je pense que juste le fait qu'on puisse nous parler à nos amis puis aussi parler du processus de création qui est super intéressant ça aide justement à diffuser les connaissances au sein de la communauté en ce moment on travaille aussi un petit peu on the side sur des infographiques pour transmettre de l'information peut-être comme sur Instagram sur les réseaux sociaux pour vraiment diffuser de l'information à l'intérieur des communautés ça je pense c'est intéressant surtout que la recherche académique peut vraiment finalement finir comme dans des espèces de carcans des détours d'ivoire où on va discuter de certaines problématiques mais on ne va pas nécessairement savoir comment transmettre cette information-là comment agir sur le monde je pense que des projets comme ceci ça l'aide à ça se fait là mais je voudrais savoir aussi ton opinion là-dessus Olivier on sent que tu as quand même plus d'essence en recherche puis tu as vraiment travaillé sur des projets qui étaient non participatifs des projets qui n'étaient pas aussi cool que les nôtres je ne sais pas si toi tu peux nous dire aussi qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu penses que nous on t'apporte dans tout ce processus moi je suis juste ici pour animer je ne suis pas ici pour répondre aux questions Vincent non non je peux répondre à ta question mais c'est sûr qu'est-ce qui était vraiment intéressant pour moi de travailler avec vous oui je fais partie de la communauté de la communauté LGBT mais bon même si je voudrais je ne suis plus un jeune donc je ne connais pas nécessairement c'est quoi les réalités des enjeux des jeunes aujourd'hui donc si je veux faire un sondage sur les jeunes c'est sûr que moi j'ai mes lunettes de c'est quoi être jeune mais qui sont vraiment complètement dépassés donc c'est de vraiment de mettre à jour mes connaissances en travaillant avec vous aussi il y a beaucoup de sentiments je ne mentirais pas de dire qu'il y a beaucoup de sentiments de satisfaction de travailler avec vous puis de travailler dans cette relation intergénérationnelle puis vous voir évoluer en tant que jeune chercheur mais aussi vous avez tous amené ce qui est intéressant c'est tellement de compétences sur le sujet que ce soit sur amener vraiment l'écriture inclusive amener des connaissances sur différents sujets sur différents enjeux donc pour moi vous avoir travaillé sur le sondage ça a vraiment aidé à créer le meilleur instrument possible que je n'aurais pas pu faire seul puis aussi une chose je vous le dis des fois dans des réunions quand je suis avec vous j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail-là puis c'est pas négligeable nos rencontres sont vraiment le fun sont stimulantes intellectuellement mais on a aussi beaucoup de plaisir on rit c'est relax je suis toujours que mes rencontres avec les jeunes chercheurs c'est les rencontres les plus fun dans mon agenda de la semaine habituellement donc ça c'est des choses que moi je retire en tant que chercheur qui travaille avec vous j'ai bien répondu à ta question Vincent tu veux répondre oui je suis vraiment satisfait par ta réponse Olivier mais en fait j'avais un petit commentaire pour ajouter sur l'aspect comme c'est le fun je pense que c'est quand même important de mentionner que c'est pas toujours le fun de faire des recherches sur des populations qui sont systématisées surtout quand c'est nous la population peut-être confrontée à des statistiques qui sont hyper dépressives c'est important quand même je pense de trouver de la joie et du plaisir dans ce processus-là parce que si on se martirise nous-mêmes puis on s'auto-plagie à la mesure de faire de la recherche qu'on essaie de rendre le monde meilleur c'est facile de trouver que c'est hyper dépressif c'est hyper plat de tenir par abandonner de décider de disengage un peu de ne pas trouver plus sur ces enjeux-là qui ont une grande des espaces qui sont des espaces de transformation mais qui sont aussi des espaces de socialisation où c'est de temps en temps on va faire des pécniques on va jaser ça fait le fun ça fait en sorte qu'au moins cette espèce de combat militant-là ne nous rend pas dépressifs puis vraiment vous apporter de quoi d'un point de vue comme personnel d'un point de vue affectif, émotionnel tout ça en plus de nous permettre de contribuer après ça à la société je pense que ce truc-là de dire que ces rencontres qui sont le fun ce n'est vraiment pas quelque chose qui est négligeable en fait tu viens toucher à un point qui est un peu la prochaine question c'est quoi les liens que vous avez créés entre vous ou avec d'autres personnes dans le contexte du programme Dominique? oui si tu peux me permettre je pense que c'est des liens qui sont à la fois oui bien professionnels donc même si on est des bénévoles on ne veut pas faire de la recherche ça fait quand même partie de ce qu'on veut faire professionnellement dans nos vies mais au-delà de ça c'est aussi des liens qui sont personnels donc on va tous se développer dans nos champs d'expertise peut-être qu'on va continuer à faire de la recherche peut-être pas mais si on en fait on a tous ces liens ces réseaux-là ces personnes-là qu'on sait qu'elles existent et qu'elles ont différentes compétences qu'on n'a peut-être pas nécessairement nous-mêmes donc c'est sûr que ça nous permet ça nous en ce que moi personnellement ça me réconforte dans mon sentiment d'efficacité de savoir que si j'ai un projet en tête puis j'ai besoin d'aide sur des points un peu de mes compétences mais que j'ai toutes ces magnifiques personnes que je peux demander leur aide ou leur avis sur mon projet puis au niveau personnel c'est la même chose dans le sens où c'est des personnes que j'espère qui vont rester dans ma vie puis avec qui c'est le fun de se rassembler que ce soit pour parler de recherche ou pour parler des chats à Mérédit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose sur les liens que vous avez créés dans le contexte de ce projet-là Vincent moi je trouve que c'est c'est bien de pouvoir créer des liens avec d'autres personnes que ce soit pour travailler sur des projets pour faire des studies de bêtes pour aller étudier ensemble ou pour aller prendre un verre après des rencontres de temps en temps on ne veut pas les personnes queers on reste rarement à l'intérieur de leur communauté donc souvent on est des familles des personnes hétéros on arrive dans une nouvelle ville on arrive dans notre programme en sciences politiques à l'UDM moi je n'avais pas énormément de personnes qui étaient queers le fait d'avoir vraiment comme une occasion pour pouvoir socialiser et connaître d'autres personnes queers qui ont vraiment d'autres perspectives c'est vraiment juste hyper enrichissant c'est le fun de se sentir moins seul là-dedans ça vient vraiment stimuler le sentiment d'appartenance je trouvais que c'est juste vraiment cool de pouvoir aller à d'autres personnes queers avec des personnes qui sont plus âgées qui ont plus d'expérience qui ont plus d'expérience qui ont plus de personnes qui ont plus de vécu parce qu'il y a aussi sur internet ton voie tout plein maintenant c'est facile d'être dans des communautés queers en ligne puis d'être exposés à ça mais c'est pas la même chose quand t'es vraiment dans le quotidien de ces personnes-là puis tu vois que ces personnes-là c'est pas juste des content creators qui vont aller en ligne pour y avoir vécu mais c'est des êtres humains qui ont vraiment des réalités complexes puis qui vont donner des informations sur ta communauté sur des ressources qui sont accessibles sur des événements qui ont lieu sur des problématiques aussi qui ont lieu et c'est vraiment juste hyper comme je sais pas juste enrichissant comme expérience c'est difficile en fait à décrire parce que justement c'est tellement comme plein de facettes on est comme plein de personnes qui contribuent de comme plein de manières différentes fait c'est vraiment difficile de comme circonscrire en quelques phrases mais dire que c'est enrichissant je pense que ça c'est un bon résumé Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Comment je vois aussi le temps qui file je sais pas c'est quoi la suite pour les jeunes sur Sarkweer Amina? Oui je peux parler de ce qu'on prévoit ensuite donc on a prévu de faire comme un je prends ma place 2.0 avec une nouvelle méthode de recherche qui le sujet sera un peu différent mais ça touche quand même ce qu'on a touché dans le sondage donc en fait on va s'intéresser à la résilience et à la santé mentale positive des jeunes donc du même âge 15-24 ans des jeunes de S LGBTQIA plus au Québec parce que comme on a dit un peu tout à l'heure on a en tout cas on l'a dit avec je pense Laurie je pense et puis quelqu'un d'autre qu'il n'y a pas assez de recherche sur la santé mentale positive et qu'on a vraiment besoin de montrer c'est quoi la positivité de nos communautés puis d'arrêter de toujours parler de maladies de suicides etc je pense que c'est important pour nous puis pour toute la communauté donc c'est pour ça qu'on a prévu d'avoir un nouveau projet de recherche qui se base sur la résilience et la santé mentale positive et la méthodologie de recherche s'appelle le self-film c'est une méthodologie de recherche participative basée sur l'art et qui fonctionne en fait à travers des vidéos prises par des téléphones portables donc prises par les participantes avec leur téléphone portable donc en fait chaque participant participante vont devoir créer une courte vidéo d'environ une minute sur le thème de la résilience sur le thème de se sentir bien sur la santé mentale positive etc puis ça on aura l'occasion d'avoir des discussions avec les participants participantes sur leur film puis ce sera comme un tremplin justement pour avoir cette discussion collective sur ce sujet donc voilà c'est la suite on va commencer le recrutement prochainement et voilà on a d'utiliser une nouvelle recherche qui cette fois sera qualitative et pas quantitative donc voilà c'est ça la suite super je vous remercie tout le monde de votre attention aujourd'hui mais je voudrais surtout remercier Amina Elie Laurie Dominique Mérédith Vincent et Poudzo qui s'est joint à nous via vidéo pour vos présentations aujourd'hui c'était vraiment inspirant pour la conversation on a déjà des commentaires qui sont rentrés dans le chat pour les panélistes comme quoi votre implication est inspirante et que les gens apprécient beaucoup votre enthousiasme donc merci beaucoup du travail que vous faites puis c'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous donc je suis très chanceux de ce côté-là donc pour ceux donc je vous applaudis et merci beaucoup à tout le monde qui était ici présent aujourd'hui si vous voulez en savoir plus sur les activités des jeunes chercheurs queer ou des projets du laboratoire collab vous pouvez je vais mettre le site web dans le chat donc vous pouvez regarder nos activités puis vous pouvez aussi nous trouver sur les médias sociaux sur Facebook et Instagram on s'apprête à dévoiler très prochainement quelques fiches synthèses qui vont mettre qui vont des résultats justement du sondage qu'on a présenté mais vous allez pouvoir aussi rester au courant des développements du programme jeunes chercheurs queer et des autres activités de recherche du laboratoire collab donc je vous remercie beaucoup de votre attention et je souhaite à tous une très belle conférence et une très belle journée merci merci à tous d'être venus merci à tous